Alors là je voudrais faire plusieurs exercices sur des cas de multiplication qu'on rencontre régulièrement, des multiplications de polynômes. Bon, je vais faire des exemples avec des cas qu'on rencontre vraiment très souvent. Alors le premier par exemple c'est ça, c'est le carré, un carré d'un binôme, x plus 9 au carré. Alors je sais, je sais qu'il y a plein de gens qui sont tentés de répondre que ça c'est x au carré plus 9 au carré. Mais ça c'est absolument faux, il faut vraiment absolument résister à cette tentation là, c'est pas du tout vrai. Donc il faut absolument pas écrire ça, c'est faux. Et on va voir pourquoi, on va le développer. Alors pour ça, en fait ce qu'il faut faire absolument, la première étape c'est de revenir, alors après on pourra passer cette étape, mais pour ne pas se tromper au début, il faut passer par cette étape. Qu'est-ce que ça veut dire qu'élever au carré quelque chose ? Ça veut dire qu'on le multiplie par lui-même. Donc là on a x plus 9 qu'on élève au carré, donc ça veut dire qu'on multiplie x plus 9 par lui-même. Donc x plus 9 au carré, c'est la même chose que x plus 9 multiplié par x plus 9. Voilà. Donc là il faut développer cette expression là, en utilisant, alors on peut le faire en utilisant la distributivité, en écrivant les différents produits. Là je vais le faire avec la technique qu'on a déjà utilisée, c'est la même chose, mais c'est une présentation différente, la technique qu'on a utilisée dans d'autres vidéos. Donc c'est x plus 9 multiplié par x plus 9, et puis ça je vais l'écrire comme ça, en posant l'opération comme on fait avec des nombres. Donc là, en fait j'utilise des couleurs parce que la première ligne, je vais faire 9 fois x plus 9, je vais multiplier x plus 9 par ce 9 qui est en rose là. Donc quand je fais ça, je fais d'abord 9 fois 9, ça fait 81, et puis 9 fois x, ça fait 9x. Donc là, quand je fais x plus 9 multiplié par 9, c'est 9x plus 81. Ensuite, je vais faire en vert, donc je vais multiplier ce x plus 9 qui est là par x maintenant. Donc j'obtiens d'abord x fois 9, c'est-à-dire 9x, alors ça je le mets dans la colonne des x, ici, 9x, et puis x fois x, c'est-à-dire x² que je mets dans la colonne des x² qui pour l'instant était vide, c'est cette colonne-là. Voilà. Alors maintenant, je vais additionner en colonne, terme à terme en colonne. Donc ici, j'ai 81 plus 0, ça fait 81, ça c'est le seul terme en constante. Là, je vais additionner les termes en x, alors j'ai 9x plus 9x. En fait, ça fait 2 fois 9x, c'est-à-dire 2 fois 9, 18. Donc j'ai 18x ici. Et puis j'ai ce x² qui est tout seul, donc j'ai x² plus 18x plus 81. Voilà, ça c'est le résultat de la multiplication, de l'élévation au carré de x plus 9. Donc c'est le résultat de x plus 9 fois x plus 9. Voilà. Donc x plus 9², ça fait donc x² plus 18x plus 81. Alors, bon, on va regarder un petit peu ce résultat-là, parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a ce x multiplié par ce x qui donne ce x², c'est ça, c'est x fois x, on le retrouve ici. Et puis, il y a le 9 fois 9, ce 9-là fois ce 9-là. Ça, on le retrouve, c'est 9², c'est 81. Mais ce n'est pas le réflexe que beaucoup de gens ont de dire que c'est x² plus 9², puisqu'il y a ce terme-là aussi, ce terme-là, 18x ici. Alors celui-là, comment est-ce qu'on l'obtient ? Eh bien, on l'obtient en faisant ce 9 fois x ici, et puis ce 9 fois x ici. Donc en fait, on obtient 9x plus 9x, c'est-à-dire 2 fois 9x. 2 fois 9x, c'est ce qu'on obtient ici en faisant l'addition 9x plus 9x, c'est-à-dire 2 fois 9x. Donc ça, c'est un terme qu'on appelle le double produit, parce que c'est 2 fois le produit de x et de 9. Alors je vais le faire ça d'une manière la plus générale possible. Quand on fait a plus b au carré, a plus b au carré, ça c'est vraiment dans le cas très général. Je vais le faire avec cette technique-là. Donc je vais garder une idée d'un terme constant et d'un terme avec des x variables. Donc je vais faire comme ça, x plus b au carré. Alors ça, je vais l'écrire, donc ça c'est x plus b fois x plus b. On rappelle que l'élévation au carré, c'est une manière plus courte d'écrire que c'est x plus b fois lui-même. Donc ça, je vais le présenter comme tout à l'heure. x plus b, là je vais utiliser des couleurs pour le deuxième, x plus b. Alors maintenant, je vais déjà faire b fois b. Alors ici, oui, j'ai b fois b, ça fait b au carré. Et puis j'ai b fois x. Donc en fait, là c'est b, quand je fais b fois la parenthèse x plus b, ça me fait b fois x plus b au carré, ce qui est écrit ici. Ensuite, là, je fais x fois b. x fois b, c'est bx, c'est b fois x, c'est la même chose. Et puis, j'ai x fois x qui est x au carré. Donc maintenant, je peux faire l'addition en colonne. Donc là, j'ai d'abord ce b au carré ici qui est tout seul, c'est le terme constant. Là, j'ai les termes avec des x. bx plus bx, ça c'est quoi ? C'est deux fois bx, donc c'est deux bx plus b au carré. Et puis, je sais x au carré qui est ici. Voilà. Donc j'obtiens x au carré plus deux bx plus b au carré. Et voilà, ça c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le double produit de b fois x. Quand on a x plus b au carré, c'est le double produit de b fois x. Alors, en termes plus généraux, quand on fait a plus b au carré, encore plus général, sans parler de x, c'est a au carré plus le double produit de a et b, donc deux fois ab plus b au carré. Le carré de a plus le double produit plus le carré de b. Voilà, ça c'est vraiment le cas très général. Alors maintenant, je vais en faire un autre, mais en utilisant la méthode rapide. Donc je vais appliquer cette formule directement. Alors je vais prendre, par exemple, on va dire, ce binôme-là, 3x moins 7, que j'élève au carré. Donc je vais essayer de développer et de simplifier ça. 3x moins 7 au carré. Alors j'ai ici ce terme-là, je vais le considérer comme notre a, donc je dois avoir 3x au carré, ça c'est a au carré, plus 2 fois a fois b. Alors a, c'est 3x, et b, c'est moins 7. Donc c'est plus 2 fois a qui est 3x, fois b qui est moins 7. Il faut bien faire attention à bien prendre le moins. Quand on dit 3x moins 7, en fait, c'est 3x plus le nombre moins 7, le nombre négatif moins 7. Voilà. Alors, ensuite, il nous manque le terme b au carré, ça c'est le double produit 2 fois a fois b. Et il nous manque le terme b au carré. Alors b au carré, c'est moins 7 au carré. Moins 7, le tout au carré, puisque b, on a dit que c'est moins 7. Voilà. Alors maintenant, je vais développer tout ça. 3x au carré, ça fait 3 au carré fois x au carré. 3 au carré, ça fait 9, donc j'ai 9x au carré ici. Plus, ici, alors, c'est 2 fois 3x fois moins 7, donc on peut le faire comme ça. C'est 2 fois 3 fois moins 7. 2 fois 3, ça fait 6. 6 fois moins 7, ça fait moins 42. Donc j'ai moins 42x. Voilà. Plus, moins 7 au carré, donc moins 7 au carré, ça fait moins 7 fois moins 7. Donc ça fait 7 fois 7, puisque moins fois moins, ça fait plus. Donc ça fait 49. 7 fois 7, 49. Voilà. Là, on a appliqué directement cette formule et on a trouvé ce résultat-là. 3x moins 7, le tout au carré, c'est 9x au carré moins 42x plus 49. Alors quand même, là, je vais le faire. Je vais recalculer ça en allant moins vite, en reposant l'opération comme je l'ai fait tout à l'heure, pour être sûr que ça marche et pour que tu comprennes bien ce qui se passe. Alors, je vais la poser. Donc c'est 3x moins 7. Et puis je vais utiliser des couleurs pour le deuxième terme. Donc 3x moins 7, comme tout à l'heure. Alors, je vais d'abord faire moins 7 fois 3x moins 7. Je vais faire d'abord moins 7 fois moins 7. Moins 7 fois moins 7, ça fait 49. Donc ça fait plus 49. Là, c'est moins fois moins, donc ça fait plus. Plus 49. Ici, j'ai moins 7 fois 3x. Moins 7 fois 3, ça fait moins 21x. Moins 7 fois 3x. Ah voilà, ça c'est la première ligne. La deuxième ligne, je fais 3x. Alors, je vais prendre le vert. 3x fois moins 7, ça fait moins 21x. Je le mets ici dans la colonne des x, des termes en x. Et puis 3x fois 3x, ça fait 9x carré. Voilà. Et maintenant, j'additionne en colonne. Donc ici, j'ai ce 49. Là, j'ai moins 21x. Moins 21x, ça fait moins 42x. Donc là, j'ai un plus. Et puis, enfin, j'ai ce 9x carré. Donc ça me donne 9x carré moins 42x plus 49. Voilà. Et là, on a vérifié qu'on obtient exactement la même chose en posant l'opération, ce qui prend un petit peu plus de temps, mais qui a le mérite de bien faire comprendre ce qu'on fait. Bon, je vais en faire encore un. Alors, par exemple, je vais faire ça. 8x moins 7. Non, en fait, je vais faire quelque chose d'un peu plus différent, un petit peu plus compliqué peut-être, avec plus de variables. Par exemple, on va prendre ce binôme-là. 4x au carré plus y au carré, donc avec deux variables. Et on va l'élever au carré. Voilà. Alors, ça fait peut-être un petit peu peur, mais en fait, il suffit d'appliquer exactement le même principe, la même formule que tout à l'heure, et ça va aller comme sur des roulettes. Alors, par exemple, là, je vais dire que ça, ce terme-là, 4x au carré, ça, c'est A, et ça, y au carré, c'est B. Donc, je vais appliquer ça. Je vais d'abord avoir A au carré, c'est donc 4x au carré, le tout au carré, ça, c'est A que j'élève au carré, plus deux fois le produit de A fois B. Donc, plus deux, alors A, c'est 4x au carré, ça, c'est deux fois A fois B, qui est Y au carré. Voilà. Et puis, enfin, j'ajoute le terme B au carré. Donc, B au carré, c'est Y. Y au carré, ça, c'est B que j'élève au carré. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire les simplifications, enfin, je vais calculer tout ça. Ici, 4x au carré, alors, c'est 4 au carré, ça fait 16, 4 au carré, c'est 4 fois 4, ça fait 16, fois x au carré au carré, donc, c'est x puissance 4. x puissance 4. C'est x au carré fois x au carré, donc, c'est x puissance 2 fois x puissance 2, donc, c'est x puissance 2 plus 2, c'est-à-dire x puissance 4. Voilà. Plus, alors, ici, j'ai 2 fois 4, ça fait déjà 8, ça, fois x au carré fois y au carré. Voilà. Et puis, enfin, le dernier terme, c'est y au carré au carré, donc, c'est y au carré fois y au carré, donc, c'est y puissance 2 plus 2, c'est-à-dire y puissance 4. Voilà. Là, on a terminé celui-ci. Alors, je vais en faire un autre. Alors, je vais déplacer tout ça. Pour l'instant, on s'est occupé de développer le carré d'un binôme. On va faire là quelque chose d'un peu différent, qui est très utile aussi. On va s'occuper de quelque chose qui va être cette forme-là, d'un produit de cette forme-là. Je vais le faire d'une manière très générale. On va s'occuper de ça. Comment faire quand on a un produit de ce genre-là ? A plus B fois A moins B. Voilà. Alors ça, je vais le développer en utilisant la propriété distributivité autant de fois qu'il faudra. En fait, je vais l'écrire avec des couleurs. Donc, c'est A moins B. A plus B fois A moins B. Voilà. Alors, quand je vais développer ça, je vais d'abord distribuer ce A aux deux termes de la parenthèse violette. Donc, ça me fait A. D'abord, A fois ce A en violet. Donc, A fois A. Plus A fois moins B. Il faut faire attention. Donc, c'est moins A fois B. Donc, moins A fois le B qui est en violet. Voilà. Ensuite, je vais utiliser la propriété distributivité en distribuant ce B. Je vais prendre le jaune. Ce B qui est ici, au terme de la parenthèse. Donc, ça me fait, alors, plus B, ce produit-là, B fois A. B fois le A qui est en violet. Voilà. Plus B fois moins B. Donc, ça fait, je sors le signe moins, moins B fois le B qui est en violet. Voilà. Moins B fois B. Alors là, je vais simplifier tout ça. Donc là, A fois A. Maintenant, je vais utiliser le blanc, le jaune. Ça, là. Ça, c'est A au carré. Moins AB. Moins A fois B. Ici. Plus B A. B fois A. C'est la même chose que A fois B. Donc, je peux écrire ça comme ça. A au carré moins AB plus AB. Moins, ici, c'est B fois B. C'est B au carré. Moins B au carré. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici ? C'est que, cette fois-ci, on n'a pas de double produit puisque là, on a moins A fois B plus A fois B. C'est-à-dire A fois B moins A fois B. C'est-à-dire 0. Tout ça, ces deux termes-là, ils s'annulent. Donc ça, ça fait, finalement, il nous reste, alors je vais mettre le signe égal, il nous reste A au carré moins B au carré. Donc ça, c'est un résultat vraiment, c'est très net, très pratique. Quand on fait A plus B fois A moins B, eh bien, on obtient A au carré moins B au carré. Donc là, on a obtenu une formule. A plus B fois A moins B, c'est A au carré moins B au carré. On va appliquer cette formule. Je vais faire quelques exemples pour appliquer cette formule. Alors, on va dire, par exemple, qu'on va faire ça 2x moins 1 multiplié par 2x plus 1. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut appliquer la formule du dessus ? C'est parce qu'ici, si on dit que A, c'est 2x, et B, c'est 1. Voilà. Donc, ici, on a A moins B fois A plus B. Voilà. Ça, c'est A moins B ici, et ça, c'est A plus B. Donc, tout à l'heure, on s'était occupé de A plus B fois A moins B. Ici, c'est A moins B fois A plus B, mais ça revient au même, puisque A plus B fois A moins B, c'est la même chose que A moins B fois A plus B. Donc, on est dans la bonne situation. Ici, c'est A, et ici, c'est B. Donc, là, on a A moins B fois A plus B. Donc, on peut appliquer la formule du dessus. Donc, c'est le résultat de ça. Quand on développe, en fait, on obtient, on pourrait le faire, redévelopper en utilisant deux fois la distributivité, mais on peut appliquer directement la formule. C'est A au carré, donc A, c'est 2x, donc on a ici 2x au carré, moins B au carré, B, c'est 1. Donc, moins 1 au carré, voilà. Alors, là, je vais faire les calculs. Donc, 2x au carré, c'est 2x fois 2x, donc c'est 4x au carré. Et 1 au carré, c'est 1, donc on obtient, finalement, 4x au carré moins 1. Voilà. C'est ce qu'on obtient facilement en utilisant directement cette formule-là. Alors, maintenant, je vais faire un autre exemple. Je vais prendre quelque chose qui est peut-être un peu plus complexe. 5a moins 2b. 5a moins 2b fois 5a plus 2b. Voilà. Alors, évidemment, il faut bien se faire attention. On ne peut pas toujours appliquer cette formule. Ça dépend des binômes. Cette formule-là, on peut l'appliquer uniquement quand on est dans le cas d'une somme, une somme de deux termes multipliée par la différence des deux mêmes termes. Donc, ici, il faut voir si on est bien dans ce cas-là. Alors, ici, par exemple, c'est un terme qu'on appelle grand A. On peut l'appeler grand A. Ici, ce serait un terme qu'on appelle grand B. Là, du coup, dans la parenthèse, on aurait grand A moins grand B. Grand A, c'est 5a. Et grand B, c'est 2b. Et puis là, on aurait ce grand A encore. Grand A. Et puis, 2b, c'est grand B. Donc, on aurait encore une fois A moins B fois A plus B. Donc, on est encore dans le cas d'une différence fois une somme de deux mêmes termes. Donc, on peut faire les calculs. Alors, ça nous donne ce terme-là au carré. Donc, 5a au carré, moins le deuxième terme au carré. Donc, moins 2b au carré. Et là, je fais les calculs. 5a au carré, c'est 5a fois 5a. Donc, c'est 25a au carré. Moins 2b au carré. C'est 2b fois 2b. Donc, c'est 4b au carré. Et voilà. Là, on a terminé. On a développé cette expression-là. Alors, bon, on va s'arrêter là parce qu'on en a fait quand même pas mal. On continuera dans d'autres vidéos. Et là, on va s'arrêter là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada